Bonjour les amis, c'est Narissa, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques nouvelles. Et aussi, vous demandez vous comment vous allez, comment vous vivez cette période un peu particulière. Donc là, je suis dans une yourte en Suisse. Je viens de donner un magnifique stage avec Séverine Perinoukakoulia, dont vous avez peut-être entendu parler. Sinon, vous allez voir, on a fait une conférence à ce propos. On vient de vivre un stage extraordinaire. Et dans ces dernières semaines, ça a été toute une préparation, non seulement du stage, mais aussi de moi-même, un réalignement avec toutes les choses que je fais. Voilà, donc j'invite de vous partager un petit peu où est-ce que j'en suis. Et peut-être que ça va vous donner des clés, des pistes, j'en sais rien. Mais voilà. La raison pour laquelle j'étais silencieuse pendant pas mal de temps, c'est que je sentais, déjà j'étais très occupée avec d'autres événements. Par exemple, j'ai co-animé, créé, organisé avec Cédric Dupuis l'immense sommet du regroupement de l'âme et des mondes invisibles pour la cinquième année consécutive. Énorme événement avec plus de 100 intervenants, donc événements en ligne. 4 semaines complètes d'événements, de contenus, etc. Donc depuis le mois de décembre, janvier, on était dessus. Voilà. Il s'est déroulé. Il vient de se terminer. Donc ça a été, voilà, 20, 30 000 personnes pour juste cette partie-là, à gérer. Et lorsque vous gérez un événement comme ça, ou lorsque vous créez des stages, ou que vous gérez des choses, ce n'est pas simplement, uniquement sur le faire, sur l'organisation. Vous avez également une implication, bien sûr, de votre personne, mais aussi au niveau de la gestion énergétique du groupe. de l'ensemble, en fait. Que ce soit des participants, bien sûr, mais aussi des intervenants, de nous, de nous-mêmes, de toute l'équipe, voilà, etc. Donc c'est un travail très intense, une implication énorme. Et en plus de ça, lorsque vous êtes, comme moi, multipotentiel, vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule chose à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, en plus de ça, j'avais organisé, lancé, plusieurs stages en présentiel. Certains ont lieu, dont d'autres noms. Également, la deuxième cohorte d'un accompagnement pour les entrepreneurs, les entrepreneurs du Nouveau Paradigme, avec Caroline Atlas et Farida Akadiri, avec qui j'ai la joie de partager étoile, l'accompagnement coaching, qui permet aux entrepreneurs d'incarner justement ces valeurs du Nouveau Paradigme, tout en ayant des clés concrètes sur le marketing, sur la vente, sur comment trouver plus de clients et à la fois d'être super alignés avec leur mission de vie, leur mission d'âme, leurs valeurs. Et comment combiner tout ça ? J'avais envie de vous partager tout ça. Parce que dans la vie d'entrepreneur, dans la vie en général, on a des rêves, on a des visions, on a des envies. Et en tout cas, si vous n'en avez pas, il est temps d'en créer une. Parce que si vous continuez à vivre sans but dans la vie, sans projet, sans rien, juste à vous laisser porter, il va se passer des choses. et pas forcément des choses que vous aviez prévues. Et vous allez continuer à être surpris d'être autant balottés. Et voilà. Donc sans une ligne directive, sans au moins une vision claire de qu'est-ce que vous aimeriez vraiment incarner dans cette vie, forcément il y a plein de choses qui vont se passer et qui ne vont pas vous plaire. Donc voilà. Ça c'était juste une petite parenthèse. Mais la plupart de vous qui me suivez, vous avez déjà une idée claire de plus ou moins claire en tout cas de la vie que vous aimeriez vivre dans le monde dans lequel vous avez envie de vivre. Et en ce moment, vous pouvez vous sentir totalement bloqué. Ne plus savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire. J'ai envie d'autre chose. Par quoi je peux commencer ? Peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur parce que ça fait depuis si longtemps, vous rêvez enfin d'être autonome, entrepreneur autonome, thérapeute, coach, etc. Vous vous êtes formé, c'est super, vous avez des diplômes. Peut-être que ça fait assez longtemps que vous êtes dans la profession, mais que vous galérez. Peut-être que vous êtes en plein changement de vie, en plein questionnement et que vous êtes totalement bloqué. Même si vous avez reçu des intuitions, les choses ne fonctionnent pas. C'est parce qu'il est temps de vous arrêter. De vous arrêter. Parce que là, à l'heure ou à l'heure auxquelles j'enregistre cette vidéo, la vie m'a arrêtée. Je vais repartir en France après le stage depuis lundi. Sauf que les choses ont fait que et je suis restée bloquée en Suisse, ici, dans ce merveilleux jardin. En bonne compagnie, mais ça me permet vraiment d'aller au plus profond, de faire une pause, d'aller ressentir ce qui est là. Déjà de me récupérer, de récupérer du stage, bien sûr, et de tout ce qui s'est passé dernièrement. Et pour vous, c'est pareil. C'est on arrête, stop. Ce n'est pas le moment de penser qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pas faire ou quoi. Pas tout de suite. Mais attention, cette période va être très courte. ça va redémarrer très bientôt. Mais quand ça va redémarrer, ceux qui n'auront pas fait de pause, ils seront fatigués, ils n'auront pas les idées claires ou quoi, ils n'auront pas pris le temps d'aller au plus profond de leur être. Juste écouter ce qui est là. Et ce qui est très drôle, c'est que le stage que je viens de faire, de donner avec Séverine, c'était vraiment sûr. Être à l'écoute. Être à l'écoute du vivant. Être à l'écoute de la terre et du vivant. Pas juste pour vous donner l'impression d'être mieux, plus connecté à votre âme. Non, pas du tout. C'est vraiment pour vous donner des clés. Des clés et de les... C'était vraiment pour incarner, que vous puissiez incarner ces codes du nouveau paradigme, mais au niveau cellulaire. Savoir concrètement qu'est-ce que ça veut dire être ancré. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans la bonne direction. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bon choix. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné. Parce que tout ça, ce sont des concepts très vagues. Vous pouvez avoir une idée plus ou moins vague. Par contre, lorsque vous êtes à côté d'un cheval, et j'en parlerai avec Séverine très bientôt, et que vous doutez, vous hésitez, que vous vous faites croire que vous êtes aligné, le cheval vous montre très clairement que vous ne l'êtes pas. Et en fait, le fait d'ajuster, de corriger quasi en instantané, de ressentir, en fait, ça vous donne vraiment une vraie connaissance incarnée, une vraie expérience. Et les stagiaires qui sont repartis, repartent avec des vraies clés de conscience qu'ils vont pouvoir appliquer maintenant. et ce n'est pas juste des choses théoriques qu'on leur a enseignées. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai envie et que je fais de toute façon tous les événements que je crée depuis le début. C'est permettre une immersion, une véritable transformation, une métamorphose au niveau cellulaire, au niveau du subconscient. Parce que moi, ça ne m'intéresse absolument pas d'envoyer de la théorie. C'est pour ça que vous ne me voyez pas donner beaucoup de théorie. J'ai essayé pour faire un peu comme tout le monde mais en fait, en gros, ça me gonfle. Voilà. Je suis assez cash. Et aussi, parce que je sais que ça ne sert à rien. En fait, je n'ai pas envie de vous faire perdre du temps avec des théories parce que ceci, tel archange et machin ou telle énergie, tel signe, ça veut dire que interpréter tel rêve ou tel... Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous permettre de plus en plus d'aller au cœur de votre être, d'aller au cœur de vous-même, de savoir décoder qui vous êtes, comment vous fonctionnez et de redevenir maître de vous. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et bien sûr, je peux m'adresser à beaucoup de personnes et je vais m'adresser par exemple à des entrepreneurs, ça va être d'une certaine façon. Je vais m'adresser au grand public, ça va être d'une autre façon. Je vais m'adresser à des personnes qui sont intéressées par plus la spiritualité, ça va être d'une certaine façon. Je vais m'adresser à des personnes qui ne sont absolument pas ouvertes à la spiritualité, à l'énergie, ça va être d'une autre façon. Je ne fais aucune... Évidemment, si la personne n'est pas du tout ouverte à évoluer, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais une personne qui tique vraiment parce qu'elle a besoin de fonctionner de façon rationnelle, intellectuelle, ça ne me pose aucun problème. Je vais trouver la manière parce que c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que j'incarne. Voilà. Depuis petite, je suis née métisse. Je suis née avec deux familles issues de deux cultures totalement différentes, totalement presque opposées sur certains critères. Et tout ça a fait que j'ai dû chercher ma place déjà et savoir comment m'exprimer, m'adapter à chaque instant et comment créer des ponts. Et en fait, depuis toujours, je crée des ponts entre des cultures, entre des milieux qui ne se seraient jamais rencontrés. Je crée des connexions. Et je vous invite justement à découvrir qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes depuis toujours parce qu'il s'agit de ça. Parce que quoi que vous fassiez, quelle que soit la branche que vous choisissez, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne partez pas de l'intérieur de vous, si vous ne partez pas de votre propre histoire, de vos propres échecs, défaites, frustrations, réussites, tout ça, tout cet humus, si vous vous dites oui, non, mais ça c'est de l'échec, oui, mais ça c'est négatif, je suis une personne spirituelle, je ne prends pas. Vous pouvez, vous continuez à fonctionner comme ça, mais vous ne marcherez qu'à moitié, à mi-régime. Et la vie ne vous offrira que la moitié de ce que vous pourriez recevoir si vous assumiez totalement qui vous êtes. plongez au cœur de votre être, plongez vraiment, ouvrez-vous, regardez tout votre passé, peut-être qu'il n'est pas super glorieux, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, peut-être que vous avez envie de changement parce que vous en avez assez de vivre telle ou telle chose. Pourtant, votre passé est riche, vous avez une valeur de vie extraordinaire parce que vous êtes une personne dite ordinaire, mais vous êtes extraordinaire dans le fait de l'avoir vécu, d'avoir passé tout ce que vous avez passé, d'avoir réussi tout ce que vous avez réussi, d'avoir réussi à traverser tout ce que vous avez échoué, ce qui le transforme en réussite. Et tout ça, c'est des choses très concrètes, très matérielles, très incarnées. Alors, c'est pas, c'est sûr que ça fait pas les paillettes, ça fait pas la gloire, ça brille pas forcément comme on aimerait que ça brille, mais ça rayonne parce que c'est vrai et c'est vous. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Souvent, certaines personnes me disent « Ah mais Narissa, ta vidéo, elle est tombée à pic, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. » Donc, si c'est le cas, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, merci de liker, de partager à d'autres personnes que ça pourrait aider. et reposez-vous bien parce qu'on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos et fin de surprise. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,